... Nous sommes venus pour restituer les importants travaux que nous avions menés à Matam dans le cadre de la révision des textes concernant les chambres de commerce. Un travail a été fait à Matam et il fallait le restituer en vue de le délivrer officiellement aux autorités. C'est pour ça que ce soir même, nous avons une audience avec le ministre du commerce à qui nous allons restituer ces travaux, fris de nos réflexions, pour contribuer à l'avènement de ce décret qui va désormais organiser les chambres de commerce autour de leur unité nationale, mais également autour de leur unité régionale. Parce que, comme vous le savez, la nouvelle loi a mis en place une chambre nationale et des chambres régionales. Ensuite, nous avons abordé un autre point important. Parce qu'aujourd'hui, les chambres de commerce, nous avons compris que nous avons un rôle à jouer dans l'économie nationale. Et nous devons au moins avoir un contrat de performance avec l'État pour lui montrer notre volonté de bien remplir notre mission. C'est pour cela que nous avons aujourd'hui préparé une feuille de route qui nous permet de montrer à l'État que nous sommes dans des dispositions de mettre en place un certain nombre de dispositifs qui sont liés aux prérogatives des chambres de commerce pour permettre de mieux jouer leur rôle. Tout le monde, aujourd'hui, sait l'importance des chambres de commerce dans le monde. Et nous sommes désormais inscrits dans ce sillage pour que les chambres de commerce soient les plus performantes et répondent aux attentes des opérateurs économiques. Oui, le dispositif, c'est sa révision des textes, le décret qui est en cours de finalisation auquel nous avons apporté nos préoccupations et nos amendements. Et nous pensons que ces préoccupations seront tenues compte par l'autorité, que le ministre de commerce et par l'État. Donc, comme vous le savez, il y a une nouvelle loi qui organise les chambres de commerce et qui les sépare des chambres d'agriculture. Je pense que c'est dans ce sillage que nous allons nous inscrire pour pouvoir répondre aux missions qui sont dévolues aux chambres de commerce. Aujourd'hui, pour ça, nous suivons de près ce qui se passe à la chambre de commerce. Nous souhaitons que l'unité soit retrouvée et que la vérité triomphe. Nous n'avons pas à commenter cela. Sinon, nous constatons seulement avec grand regret l'absence de la chambre de commerce de Dakar à notre réunion d'aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada